Jacques, quartier, il s'embarque. Voyez flotter son pavillon. Où va-t-il ? Quel motif soudain le détermine ? Aux agrès, matelot. Aux larges, grandes hermines. Petites hermines, vogue et vogue et myrion. L'aube donne à la voile un reflet vermillon. Les voix meurent. Le bruit de la mer les domine. L'humble flotte qu'un peu de soleil illumine. Ouvre dans le flot sombre un glorieux sillon. Le jour après le jour apparaît ses fesses. La mer semble agrandir sa houleuse surface et rouler au hasard vers des bords incertains. Les vents poussent toujours la frêle caravel. Quartier cherche, anxieux, les horizons lointains. Où doit enfin surgir une France nouvelle. Ma rescouille, déchirez votre chair et, d'un œil réjoui, regardez votre sang s'écouler goutte à goutte. Jeûnez tout un long jour et que pas un ne goutte au chevreuil délicat sous la cendre enfouie. Votre mépris des blancs s'est-il évanouie ? Pour les vaincre, demain, et les mettre en déroute. Offrez le chien qui hurle et la reine qui broute. Ici, guerrier vaillant. Le vœu a rescouillé. A rescouillé le vœu. Prenons l'arc et la flèche. Le sacrifice est prêt. Déjà la flamme lèche. Le flanc souple du dain que le Dieu veut manger. Nos scalpels sont à droit aux larges ciselures. Nos carquois sont remplis. Qu'importe le danger. Allons faire un collier de mille chevelures. Allons faire un collier de mille chevelures. La danse et les festins sont déjà terminés. Les étrangers pervers seront exterminés. Ils ont peur des tourments. Leur âme est engourdie. Le montant l'onde se plaint sous la flotte alourdie. Maintenant sur des bords que la vague est minée, les cruels giroquoises sont écheminés. Par le bruit des flots, leur marche est assourdie. Mais dans ces forts de puits qui dominent le lac, des héros comme lui, répondant au lac, à court déjouer la noire filonie. Ils meurent tous. Alors, étrange d'énouement, le vainqueur, effrayé d'un pareil d'évouement, s'arrête là. Nos morts sauvaient la colonie. Champlain, quand tu rêves, soldat du galant navarrois, ton regard inspiré cherche-t-il à connaître si ton jeune pays va grandir ou doit naître qu'un fleuron sans valeur ou couronne des rois. Lis-tu dans l'avenir le triomphe des droits ? Vois-tu sourire au ciel la rustique fenêtre et le rocher superbe où ta ville va naître ? Sent-il la liberté frémir en ses parois ? Ton âme est valoreuse et saintement trempée. Tu fléchis devant Dieu les genoux. Ton épée soutient l'honneur du trône et le droit chancelant. Mais sans doute, parfois, d'avance tu contemples les bronzes des héros et les flèches des temples qui feront à Québec un âme bétincelant. Qu'on dit à Ranke, quel souffle avait passé sur la sombre forêt quand on te conçut ta mère en sa hûte d'écorce ? D'où venait ton génie et d'où venait ta force ? Tu fuis donc enfanté par un céleste arrêt. Ton inculte grandeur comme un rêve apparaît. Trouvas-tu dans la gloire une alléchante amorce des moestènes et des bois où ton âme retorse fut telle ? Un jour sensible aux sordiers d'intérêt. Ta voix fait retentir les sauvages retraites. Les tribus que ta ruse à nos lois soustraite bondissent aussitôt comme un fou gueux torrent. Mais au nom de Tio parle tes passions fauves. Ceux qui devaient périr, voilà que tu les sauves. et tu chantes la paix sur ton lutte de mourant. Le château Bigot Là-bas, sous des forêts que le sang rougit, Bigot, l'intendant fourbe et son petit château. Les vies s'y rendaient sans voile ni manteau. On priait le colon de solder les orgies. Les convives s'aimaient sous le feu des bougies. Les oiseaux, plus naïfs, volaient au chapiteau. Le temps a tout broyé comme dans un étau. Deux pans restent debout. Inutile vigie. Loin du Ouéguam aimé, les filles d'un grand chef, souples comme le jonc, avec un torse d'ambre, y mourait de douleur dans une obscure chambre. Et le soir, quelquefois, on entend d'un rechef parmi les gaies échos du bois qui l'environnent, les sanglots étouffés et de la jeune huronne. Wolfe et mon calme, Wolfe, aux soldats heureux, tu voulues, sur tes pas, par un coup t'éméraire enchaîner la victoire. Tu voulues bériner une page d'histoire. À quel prix ? Un vaillant ne s'en occupe pas. Dans ta fierté de preux, mon calme, je t'aiderai pas, car ton nom résonnait sur plus d'un territoire. Ton glaive s'est brisé sur notre promontoire, mais dans quel flot de sang d'abord tu le trempas. Le foudre à votre voix éclate sur nos cimes. Albion va remplir les rangs que tu décimes. Oh, mon calme ! Et la France, hélas, nous laisse seuls, et vous tombez tous deux sur le champ de bataille. Mais la mort vous grandit, et la gloire vous taille dans vos drapeaux aimés, deux immortels, un seul. La dernière victoire, rien ne consolait plus nos âmes à l'armée. La royauté déchue, nos frances, tu le sais, oublia ses malheurs en défendre ses excès, quand sonna de nouveau le clairant des armées. Les phalanges d'après eux s'étaient encore formés. Lévis vengeait l'honneur du vieux drapeau français. Héroïque triomphe, inutile succès, l'Anglais ne rouvrait pas les murailles fermées. Et l'on eût dit qu'un astre, en ce jour décevant, pour s'en aller s'éteindre en la mer du Levant, lentement descendait de notre promontoire. C'était le drapeau blanc qui retournait là-bas. emportant dans si plus la poudre des combats et ta gloire immortelle aux dernières victoires. Le monument des braves, c'est le signe qui marque qu'un lugubre épisode, nos suprêmes combats et nos murs asservis. Le triomphe vint du valeureux Lévis et du vieux drapeau blanc le douloureux Exode. La gloire du passé, c'est l'immortel rhapsode, notre grand promontoire, ombré comme un lavis, porte avec orgueil. « Peuple qui te survit, il redit ta veillance et chante comme une ode. Son nom mort glorieux, inébranlable et fier, il veillera demain comme il veillait hier. Il verra devant lui s'incliner les fronts graves. Et sous la plaine morne et le jardin fleuri, où le dernier espoir de la France a péri, il entend tressaillir la poussière des braves. Nos remparts, le drapeau de nos rois y déroula ses plis. Léprudisait, mourant, la France nous regarde. La France a détourné sa figure à garde et d'un chagrin mortel nos cœurs se sont remplis. Plus d'un siècle a passé sur les faits accomplis. Le sceptre d'Albion jalousement nous garde. Les nôtres maintenant promènent la cocarde sur les hauts parapets. Les dos sont assouplis et le long de ces murs qui soutenrent des sièges, vers la nuit vont s'asseoir. Sur le bois dur des sièges, des couples d'amoureux quand nuit un ciel trop clair. On entend des soupirs et des frissons de lèvres jugées sur leurs affûts, gueules béantes, dans l'air. Les vieux canons anglais chauffent à ces fièvres. Les patriotes de 1837 « Oh, pas l'envie ! » Un jour, ces hommes que tu mords ont secoués. On secouait les fers de leur race opprimée. Leur sublime folie, hélas, fut réprimée. Mais gare au peuple bon qui se souvient des morts. Ils semblaient des coursiers qui font saigner leurs morts. Peuple, ta volonté par eux s'est exprimée. Nulle tâche à leur front ne s'est donc imprimée. Et leurs sanglants tombeaux n'ont pas eu de remords. Sous le chambre longtemps dira leur vaillance, de leur sang généreux ils ont sans défaillance. Payez nos libertés à des cruelles bourreaux. La lutte pour le droit n'est jamais inutile. Et ces fous glorieux que le glaive mutile sont ceux que l'avenir appelle des héros. Les échos, le sifflet d'un navire, un teintement de cloche, l'appel de la trompette ou le bruit des canons, réveillent des échos dont nous nous étonnons quand l'air est immobile ou que l'orage est proche. Comme sur une eau calme, une pierre ricoche, ils s'en vont, ces échos. Ils redisent des noms qui firent ressaillir l'horreur que nous planons et qui sont tenus lois et peut-être un rapproche. Car nous parlons encore, pauvres agonisants, les braves d'autrefois, soldats ou paysans, qui rêvaient follement de voir la délivrance. Mais quant à l'artiment de quelques fiers vaisseaux, tout à coup bat au vent le pavillon de France, c'est du fond de nos cœurs que montent les échos.